C'est le serpent qui se mord la queue. L'expression « c'est le serpent qui se mord la queue » signifie qu'il s'agit d'une situation ou d'un problème qui se referme sur lui-même, qui ne présente pas de solution satisfaisante ou dont la solution proposée causerait de nouveaux problèmes. En d'autres termes, c'est un cercle vicieux. Voici quelques exemples. Un étudiant ne peut pas trouver un emploi sans expérience, mais ne peut pas acquérir cette expérience sans d'abord avoir un emploi. C'est le serpent qui se mord la queue. Une entreprise en difficulté financière pourrait être tentée de licencier des employés pour économiser de l'argent. Mais en faisant cela, l'entreprise perd également des compétences et des connaissances vitales, ce qui pourrait aggraver leur situation financière. C'est le serpent qui se mord la queue. Un fumeur qui est stressé fume pour se détendre, mais le tabac est un stimulant qui peut réellement causer plus de stress. C'est le serpent qui se mord la queue. En somme, cette expression est utilisée pour décrire une situation qui ne peut pas être résolue facilement ou qui présente un dilemme insoluble. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui soit décheté. – Sous-titrage FR 2021